Le comptoir en cuisine Bonjour, je suis Nicolas. Vous me connaissez peut-être de par mon activité rédactionnelle au comptoir du hardware. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter le défi envoyé par Guillaume, réaliser la meilleure pâtisserie RGB possible. Et pour cela, mon choix s'est porté sur un marbre RGB à trois couches aux couleurs canoniques, rouge, vert et bleu. On se retrouve en cuisine avec tous les ingrédients et ustensiles nécessaires à préparer notre gâteau. Nous avons de la farine, ici on n'a pas trop de girls, du coup on se contentera d'environ deux cups de farine. Du sucre, comptez dans les 200 grammes si vous êtes gourmands comme nous. De la levure, histoire de remonter un petit peu le niveau de notre pâte. Des ersatz de LED, histoire d'avoir le RGB, aussi appelé colorant. Un petit peu de lait, dans les 125 grammes de beurre. Des bons œufs de poule élevés en plein air, pas les cocottes élevés en batterie. Et au niveau des ustensiles, nous avons des terrines, de toutes les couleurs pour l'RGB c'est mieux. Un verre mesureur et un moule à cake avec du papier sulfurisé. Nous commençons par travailler ensemble le sucre et le beurre. Par la suite, nous séparons les jaunes des blancs d'œufs et ajoutons les jaunes à notre mélange. Laissez les blancs de côté et mélangez le tout. Rajoutez la farine et suffisamment de lait pour que le tout se tienne. Rajoutez par la suite la levure. Ensuite, battez les blancs en neige. Attaquons-nous maintenant au coloriage. Nous divisons en trois la pâte et les blancs d'œufs montés en neige et les mélangeons avec le colorant. Commençons par le rouge. On répète l'opération avec le bleu et le vert qui est fait avec du bleu et du jaune. Voilà. Voilà. On rajoute la mixture au fond du plat. Oh putain de chiasse ! Une fois complètement rempli et malgré tous mes efforts de présentation, on se retrouve avec ça. Alors, pas très esthétique, mais en même temps, de mon point de vue, le RGB ne l'est pas tellement non plus, donc quelque part, il y a une certaine logique. On est parti pour affronner ça vers les 170 degrés pendant 40 minutes. Un petit glaçage personnalisé et un tout petit peu de RGB supplémentaire. Parfait ! Une merveille ! Une merveille ! Tropique de jazz Un dégueille ! Une merveille ! 8 Sous-titrage ST' 501